Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la tombe des Lucioles. Il s'agit d'une nouvelle semi-autobiographique de l'écrivain Akiyuki Nozaka, paru en 1967. La nuit du 21 septembre 1945, Seita est assis sur le sol d'une gare de la ville de Kobe au Japon. Il est affaibli et il est malade à cause de la dénutrition. Il regarde les gens pas si près de lui, qui sont dans l'indifférence, dans la répugnance ou plus rarement dans la charité. Un employé de la gare trouve sur Seita une boîte à bonbons. En l'ouvrant, il trouve des cendres et trois fragments d'os. Ces derniers appartenaient à Setsuko, sa soeur morte à quatre ans de dénutrition le 22 août. S'opère alors un retour en arrière. Le 5 juin, une escadre lâche des bombes sur Kobe. Après l'alerte, Seita enterre de la nourriture dans le sol. Il prend une photo de son père lieutenant dans la marine dont il n'a plus de nouvelles. Il dit à sa mère de se rendre dans un abri bétonné et il s'occupe de sa soeur, Setsuko. Juste après être sorti de la maison, cette dernière prend feu à cause d'une bombe. Seita se retrouve dans un tohu-bohu composé de personnes affolées par les bombardements. Il se rend à une digue pour se cacher dans une des cavités sous un ciel devenu orange. Quand les bombardements ralentissent, Seita sort de sa cachette et il va à la recherche de sa mère. Il traverse une ville détruite. Il retrouvera dans une école sa mère encore vivante mais gravement brûlée. Elle ne peut pas être envoyée dans l'hôpital le plus proche car celui-ci a été détruit. La mère meurt le lendemain. Son corps est brûlé dans une fosse commune avec d'autres morts. Seita récupère une boîte avec les os d'un doigt de sa mère. Il cache la vérité à sa soeur en lui disant que sa mère a un gros bobo et qu'elle est à l'hôpital. Seita lui donne la bague de sa mère. Les deux enfants partent vivre chez une tante. La co-hôpitation se passe mal. La tante est jalouse des avantages qu'ont les familles de militaires alors qu'elle-même bénéficie de certains avantages. Elle ne garde pas ses enfants de bon cœur mais elle le fait pour l'image qu'elle renvoie aux autres. Elle traite Seita et Setsuko différemment de ses propres enfants. Ainsi, elle donne à ses enfants les meilleurs morceaux de nourriture alors que les deux enfants n'ont le droit qu'à de la soupe. Elle fait des reproches de manière plus ou moins indirecte à Seita car il ne travaille pas. Elle compare Seita avec son fils. Elle se vante de sa pension de veuve alors que Seita a peu d'argent sur le compte bancaire de ses parents. Seita emmène sa petite sœur à une digue afin de la laver à l'eau de mer ce qui guérira peut-être les plaques que la petite fille commence à avoir. Les deux enfants ne peuvent plus correctement se laver car ils ne peuvent prendre leur bain qu'après tout le monde, c'est-à-dire après le blackout. La tante veut que les enfants vendent des vêtements de la mère pour s'acheter du riz. Bien vite, le riz acheté n'est plus distribué aux deux enfants mais donné aux enfants de la tante et aux locataires. Après une remarque de Seita, la tante décide qu'ils mangeront désormais à part. Seita remarque que sa sœur commence à avoir des poux. Ils subissent les reproches de la tante quand la sœur Setsuko crie lorsqu'elle cauchemare de la nuit ou lorsqu'il joue de l'orgue en chantant. En cas d'alerte, au lieu de se cacher dans un abri avec les autres, Seita préfère se cacher seul dans une cavité au bout d'un étang. Les deux enfants décident de quitter cette tante et de s'installer définitivement dans cette cavité. La nuit, le ciel est constellé des lumières des avions japonais. Comme dans leur cave, ils n'ont pas de lumière, ils décident de prendre des lucioles afin de les éclairer. La présence de ces animaux leur permet d'être moins terrifiés. Le lendemain matin, les lucioles sont mortes et Setsuko les enterre. La petite fille lui révèle qu'elle sait que sa mère est morte car sa tante lui a dit. Les deux enfants vivent heureux dans cet endroit. Cependant, Seita a de l'eczéma. Setsuko s'affaiblit et elle a la gale. Seita vend les derniers vêtements de sa mère. Il arrive un moment où ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus le droit à leur ration car ils ne sont pas inscrits à l'association du quartier. Seita, pour nourrir sa sœur, vole dans les potagers où il vole les gens. Un jour, il est surpris par des paysans qui le rouent de coups et le conduisent au poste de police où un agent le relâche peu après. Seita profite des alertes pour aller en maraude dans les maisons désertées afin de piller les cuisines et voler des affaires afin de les revendre plus tard. Le troc d'affaires contre de la nourriture fonctionne mal. Même en se déplaçant plus loin, Seita n'arrive pas à obtenir beaucoup de nourriture car les récoltes sont mauvaises. Setsuko est de plus en plus malade. Un médecin leur dit qu'il lui faut des choses nourrissantes. Seita se souvient qu'il y a encore peu, il faisait la fine bouche devant des aliments qui lui paraissent maintenant si appétissants. A cause de la faim, Setsuko commence à avoir des aliments alors qu'il n'y en a pas. Elle s'affaiblit de plus en plus et elle n'arrive plus à tenir sa poupée qu'elle ne lâchait jamais. Seita apprend à un vieillard que toute la flotte a coulé et donc que son père est mort. Le 22 août, alors qu'il rentre d'une baignade de l'étang, il retrouve sa sœur morte. Il passe la nuit avec le cadavre de sa sœur sur ses genoux. Il pense l'entendre pleurer et il imagine entendre la marche de la marine nationale. Le lendemain, il va sur une colline avec le corps de sa sœur. Il la brûle lui-même dans un trou avec les affaires de la fillette. Comme la nuit tombe, Seita ne peut pas ramasser les ossements. Il veille la nuit au bord du trou où une nuée de lucioles apparaît. Ayant perdu sa sœur, Seita n'a plus le désir de se battre dans la vie. Le 22 septembre, Seita est incinéré avec d'autres personnes retrouvées elles aussi mortes à la gare. L'auteur est né en 1930. Il est orphelin d'une mère décédée peu après sa naissance et il ne rencontrera son père que plus tard. Il a vécu dans une famille d'adoption à Kobe. Il a 14 ans quand il voit tomber du ciel les bombes en août 1945. L'auteur ressent un triple poids. Il y a le poids d'avoir abandonné sa mère adoptive sous les bombes. Il y a le poids d'avoir laissé mourir de faim sa sœur le lendemain de la défaite. Il y a le poids d'avoir réussi à survivre alors que des membres de sa famille n'ont pas survécu. En 1947, il se fait épingler pour un vol de nourriture. A cause de cela, il est enfermé dans une maison de correction. Un mois plus tard, il sera libéré par son père, alors vice-gouverneur d'une province. En 1968, l'auteur reçoit le prix Naoki qui récompense les auteurs de littérature dite populaire pour l'écriture de La tombe des Lucioles et Les algues d'Amérique. Le tombeau des Lucioles de Isao Takaaka, sorti en 1988, est tiré de cette nouvelle. Le symbole kanji utilisé pour écrire le mot « Lucioles » n'est pas celui utilisé habituellement. Mais dans ce titre, il est composé de deux symboles kanji et d'un iragana, qui signifie littéralement « le feu qui tombe goutte à goutte ». Cela fait référence aux nombreux bombardements de la nouvelle. Les Lucioles sont présentes tout au long de la nouvelle. Elles sont là dans la gare où est assise Seita. Elles sont chez la tante. Elles sont dans leur abri près de l'étang. Elles sont là lors de l'incinération de Setsuko. Seita ne s'intéresse pas à la guerre. Il ne s'intéresse pas non plus à un groupe. Seita cherche seulement à protéger sa sœur. C'est cette vision quasi-individualiste et non de groupe qui lui est reprochée par sa tante, mais aussi par ses voisins. Ils aimeraient que les actions de Seita ne soient pas centrées sur une seule et même personne, mais aident un ensemble de personnes. Une vision holistique est préférée et une vision individualiste. Ainsi, quand Seita joue de piano, la tante le lui reproche. Elle lui reproche de ne pas donner de coups de main durant le bombardement. Elle le pousse à être un soldat dans le futur et à travailler pour le pays. N'aider qu'une seule personne et n'avoir pas de vision de groupe est mal vue. Cependant, tout en montrant une adhérence à un groupe, les personnages sont également individualistes. Il y a la tante qui partage ses prunes séchées avec ses voisines, mais qui ne traite pas de la même façon Seita et Setsuko par rapport à ses propres enfants. Il y a le marché noir qui signifie que les gens pensent d'abord à eux-mêmes. Il y a la voisine de l'ancienne maison qui n'est aimable avec eux que lorsque la mère est gravement blessée. « On dirait des lucioles, hein ? » « Ouais, ouais. » « Puis tiens, ils pourraient toujours en attraper des lucioles pour les mettre sous la moustiquaire. Ça ferait toujours plus clair. » Alors, sans vouloir imiter Cheying, ils se mirent à en attraper, à l'aveuglette. Et quand ils les relâchèrent sous la moustiquaire, cinq ou six traînées lumineuses ondulèrent dans l'espace, d'autres lumières alletaient immobiles dans le filet. C'était assez, s'en faisaient bien une centaine. Et s'ils ne pouvaient encore distinguer leur visage, le calme était revenu en eux. Ils chaviraient dans les rêves, les yeux fixés sur ces doux mouvements lumineux. Ici, tel alignement de lucioles devenait bientôt la revue navale d'octobre 1935, avec l'immense illumination en forme de bateau qui ornait les flancs du mont Rocco. Là-haut, tout le nom dominait l'escadre et son porte-avion qui flottait sur cette baie d'Osaka comme des petits bâtons à la proue desquels on avait des tentes blanches. Et Saïta cherchait désespérément la silhouette du Maya, le croiseur sur lequel son père s'était embarqué. Mais nulle part, il ne trouva la passerelle si caractéristique du navire, se dressant toute raide comme une falaise.